Je suis Caroline Ville-Croz, je suis la directrice marketing, communication RSE du groupe Leighton et je suis aussi en charge de l'équipe Leighton Selling Team. Leighton, c'est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients à identifier des leviers financiers pour accélérer leur croissance, mais surtout dans une vision de progrès durable. On a huit agences en France et ça c'est l'agence parisienne. Aïe ! L'histoire de Leighton dans la voile a démarré avec la rencontre entre François Gouillard, notre fondateur, et Arthur Levaillant, skipper très engagé déjà à l'époque dans la cause environnementale. Et il y a un courant qui est bien passé. On a couru notre première course en classe 40 sur la route du Rhum. Et ça c'était en 2018 et on a continué en classe 40 pendant encore un an et ensuite on a souhaité partir sur un Ocean 50. Et c'est là que Sam Gouchal nous a rejoints et c'est maintenant notre skipper principal pour les années à venir. On a choisi Sam parce qu'on est un groupe international, que la voile c'est un ADN très français quand même. Et nous on a besoin d'engager et de motiver les équipes dans le monde en fait. Donc pour ça c'est vrai qu'un porte-parole tel que Sam c'est le porte-parole idéal. Aujourd'hui c'est un sujet qui est hyper important pour plein d'entreprises, c'est la fidélité des collaborateurs et l'attractivité aussi. Et c'est difficile pour nous aussi dans tous les pays de recruter, de garder nos collaborateurs sur ce marché qui est super dynamique. Et donc c'est aussi un moyen de les engager dans l'entreprise. Donc ça ne se mesure pas pour le coup en termes de points de fidélité, mais on le voit bien dans l'attachement que les collaborateurs portent à l'entreprise en fait. Quand vous avez navigué sur un Ocean 50, après vous ne pouvez qu'adhérer au projet. C'est tellement un vent de liberté. On a même la possibilité, et c'est ce qu'on a fait l'année dernière, d'avoir des collaborateurs qui naviguent pendant la course. C'est un truc de fou en fait, il n'y a aucun sport où on peut faire ça. Effectivement, ils sortent de là, c'est magique. En fait, chez l'État, on ne se considère pas comme sponsor. Et d'ailleurs, un des points importants aussi qui est dans notre ADN, c'est la valeur d'entrepreneuriat. Et en fait, quand on s'est lancé dans ce projet, on s'est lancé comme un entrepreneur. Et c'est ça qui est super avec la voile, c'est que c'est possible en fait. Parce que dans d'autres sports, vous avez des sponsorings sur étagères, je prends un peu de visibilité, j'achète une loge en Égradin, j'invite mes clients. Et c'est très formaté. De pouvoir vraiment créer un projet, en être le maître d'œuvre finalement, choisir son équipe, choisir son bateau, choisir ses engagements dans ce projet, puisque c'est bien plus qu'un projet sportif, c'est ça qui nous a plu en fait. Et je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ce type d'engagement dans n'importe quel autre sport. Moi, je ne connaissais pas le monde de la voile. J'avais déjà navigué, mais je n'ai jamais travaillé avant d'entrer chez Layton, dans le partenariat voile. Je n'ai jamais été vraiment impliquée. Donc je suis arrivée avec un regard complètement neuf, ce que je suis qualifié de très objectif sur ce qui était intéressant de faire ou pas intéressant de faire. Et du coup, en fait, j'apprends tous les jours, parce que j'apprends la technicité d'un bateau, pourquoi au chantier d'hiver, il faut faire ça et pas ça. J'apprends ce que c'est aussi de monter une équipe de voile et de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et que même dans les moments de tension et d'accélération et quand on enchaîne en fait des semaines et des semaines tous ensemble, il faut garder un état d'esprit positif. Et puis j'apprends aussi à ne pas trop tirer sur la corde. J'apprends que c'est fantastique, quoi. C'est plein d'opportunités de faire des choses magiques. Et effectivement, chaque année, on trouve une nouvelle idée, quelque chose de nouveau à faire. Donc j'apprends qu'on apprend tout le temps. Aujourd'hui, le projet fait partie intégrante du projet d'entreprise, au moins de Layton France. Notre directeur général, Maxime Jacquet, se sert en permanence de l'image de la voile pour illustrer notre ambition et les actions qu'on veut mener demain. Donc déjà, ça s'instille complètement en chacun parce que ça devient naturel de parler de ce projet-là. L'idée, c'est de faire entrer toujours plus de partenaires, de sensibiliser encore plus notre écosystème aux problématiques environnementales et aux problématiques de mixité. Puis peut-être même demain, d'accès à la voile aux jeunes parce que dans pas mal de pays, chez Layton, il y a cette vision que la voile, c'est un sport d'homme blanc, en fait, qui a de l'argent. Et donc nous, on veut combattre ça parce que ce n'est pas du tout ça, notre entreprise. On travaille avec beaucoup de PME. On accompagne beaucoup d'entreprises à grandir et avec cette diversité que vous avez pu remarquer chez nous. Donc si on peut accompagner et aider la voile à transformer cette image-là, aussi, ça serait un beau combat.